Générique Nicolas Lemoyne, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur exécutif des programmes sur mesure à HEC Paris Executive Education. Vous formez donc les dirigeants, les leaders de demain. Alors, je vous reçois aujourd'hui pour évoquer les points sur lesquels il faut les sensibiliser. Quels sont les grands challenges auxquels ils vont être confrontés une fois qu'ils arriveront dans l'entreprise ? Alors, aujourd'hui, on peut dire que les dirigeants, les leaders d'un point de vue général, sont confrontés à un environnement qui est mouvant, un environnement qui est en perpétuelle mutation, une mutation qui s'accélère dans le temps et qui revêt des aspects de complexité et parfois aussi, c'est intéressant, d'ambiguïté nouvelle. Alors, aujourd'hui, il y a trois sujets majeurs qui, j'aurais tendance à dire, empêchent les dirigeants de dormir. Le premier sujet, c'est clairement la question du talent development. Comment attirer, retenir, former de nouveaux talents, de nouveaux managers ? Comment se constituer des équipes qui sont efficaces et brillantes ? Et comment les garder ? Donc, ça, c'est un vrai sujet pour eux. L'arrivée sur le marché des générations Y et bientôt des générations Z n'est pas étranger à ce facteur. Le deuxième aspect, c'est la globalisation, mais pas en tant que globalisation, en tant que phénomène d'accélération et d'incertitude sur le développement de leur activité. Les marchés changent, les marchés changent à une vitesse accrue. Les marchés se déplacent aussi et il leur faut suivre ces aspects-là. Enfin, et ça a été un sujet qui a toujours été, qui a toujours fait partie des problématiques des entreprises, mais là, ça a réellement pris le pas sur d'autres. C'est la réglementation. Les problèmes de réglementation, les problèmes de régulation sont d'abord beaucoup plus… Les autorités réglementaires sont beaucoup plus puissantes qu'auparavant et les réglementations changent. Les réglementations changent dans le temps, changent en fonction des pays, changent en fonction des continents. Et ça, ce sont des sujets qui sont vraiment des sujets de préoccupation pour eux. Alors, qu'est-ce que ces nouveaux défis impliquent en termes de pratiques managériales ? Alors, je crois que la bonne vieille organisation pyramidale de l'entreprise, dans une certaine mesure, a vécu. Aujourd'hui, les entreprises et les salariés sont à la recherche de modèles différents qui sont beaucoup plus axés sur la collaboration, qui sont axés sur la coopération entre les services. Et puis, fondamentalement, je crois qu'on ne donne plus une instruction en pensant qu'elle va se réaliser immédiatement derrière. Les managers, les leaders doivent donner du sens aux actions qu'ils demandent à leurs équipes. C'est d'autant plus vrai pour les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail et qui, elles, sont à la recherche d'un sens. Là où avant, on était à la recherche d'un job et d'un salaire, aujourd'hui et en premier, les jeunes générations sont à la recherche d'un sens pour leurs actions. Et si elles ne trouvent pas ce sens, eh bien, elles ne restent pas. Elles acceptent la critique, mais ont besoin de feedback énormément ? Alors oui, il faut bien évidemment leur donner du feedback. Il faut qu'elles comprennent ce qu'elles font bien et puis peut-être aussi ce qu'elles font moins bien. D'ailleurs, elles le reçoivent très, très bien. Pour les jeunes générations, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire de recevoir un feedback négatif. Au contraire, ça leur permet d'apprendre, ça leur permet de rester agiles. Donc, ils sont tout à fait ouverts à la critique, mais ils ont aussi besoin d'être encouragés et d'avoir un feedback positif. Et c'est leur fidélité à l'entreprise qui est en jeu ? Absolument. On a besoin de ces nouveaux talents et on ne les fera pas venir dans une entreprise. On ne les gardera pas si l'on applique des modèles qui sont un petit peu anciens. Eh bien, merci beaucoup Nicolas Lemoyne pour cet éclairage sur les nouveaux défis qui attendent les leaders dans les entreprises. Merci. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501